C'est en recherchant, dans les 400 quatrins déjà décryptés, l'événement relatif aux gilets jaunes, que j'ai découvert que ce premier quatrain de la 3ème centurie recelait un événement non identifiable lors du décryptage de l'époque. Il faut être très attentif à cette écriture secrète, car les événements importants se dissimulent dans les textes. Nostradamus ne prédit pas l'avenir au jour le jour, comme le ferait un dix heures de bonne aventure. De nombreuses personnes s'attendent à avoir des confidences de Nostradamus sur les événements qui se passent pratiquement dans l'année. Avoir des preuves de cette façon, mais Nostradamus nous prédit deux grands événements. Et afin de faire comprendre que la chronologie du temps est bonne, il nous inscrit des événements indiquant la bonne chronologie du temps. Il insère surtout des événements qui auront des conséquences graves pour la planète et pour l'humanité. Certains événements spectaculaires ne seront pas inscrits dans les textes, car ceux-ci n'auront aucun impact sur le temps qui nous reste. Nostradamus nous avertit d'un grand danger qui arrivera soudainement, et personne ne verra rien venir. Je vous récitue les textes de Nostradamus tels qu'ils ont été écrits, tels qu'ils ont été pensés par l'auteur des centules. Je ne me permets pas d'ajouter une traduction ou une pensée personnelle. Je fais simplement quelques allusions dans mes commentaires. Je ne faisais plus de vidéos parce que je suis un petit peu déçu. Il est vrai que si j'avais fait des vidéos sur comment gagner de l'argent facilement, comment gagner au loto facilement, j'aurais un succès monstrueux. Mais ce n'est pas le succès que je recherche. Moi j'annonce tout bêtement la fin d'une période, la fin d'une civilisation, avec des preuves à l'appui. C'est tout bêtement ça. Je vous ai donné de nombreuses preuves sur ce décryptage. Des preuves vérifiables par tous. Ce ne sont pas des songes, ce ne sont pas des rêveries, ce ne sont pas des visions. Ces trois choses sont non vérifiables, car c'est une écriture, donc vous pouvez la refaire exactement pareil. Mon élection pour cette lecture, marquée en toutes lettres, dans plusieurs textes différents, mon nom et mon prénom inscrits. Et malgré tout ça, rien ne bouge véritablement. Nostradamus vous a laissé des preuves irréputables. Des preuves que chacun peut vérifier. Donc le présage de l'avenir s'avère être en partie vrai. Mais en attendant, hélas, le temps se raccourcit. Ce ne sera pas à la dernière minute qu'il faudra préparer des abris, des stocks de vêtements de toute taille et de la nourriture pour au moins une année et demie. Regroupez-vous. Passez des annonces pour vous rencontrer entre vous. Servez-vous de Youtube des personnes qui me contactent. Mais faites quelque chose, préparez-vous. L'humanité va passer 7 jours terribles. Ce n'est pas grand chose, 7 jours. Vous n'avez que 7 jours, ce n'est pas une catastrophe qui va durer des années. J'ai créé la page sur Facebook Terra Nova Var. Afin que chacun puisse y mettre ses idées sur comment faire des conserves, comment stocker la nourriture, comment cultiver certaines plantes dans le noir ou dans la pénombre. Comment stocker des graines, des graines pour l'avenir, toutes sortes de graines. Comment construire un abri souterrain, comment aménager un abri souterrain. Chacun peut y mettre ses idées. Et surtout, se rencontrer, se regrouper. Parce que seul, on ne peut pas faire grand chose. Mais à plusieurs, on peut faire quelque chose de merveilleux et de prévisible. La deuxième déception qui m'a fait arrêter d'émettre des vidéos, c'est le nombre en constante augmentation de Inri qui m'écrivent ou qui me téléphonent. Ils se reconnaissent dans cet être divin. Mais ce n'est pas à eux de se reconnaître. C'est à la création de le reconnaître. Et ensuite au monde. Beaucoup pensent qu'ils seront adulés, que les gens se mettront à genoux sur leur passage. Ils pensent vivre un rêve extraordinaire, comme une star de cinéma. Je n'affirme pas que la pensée de ces personnes soit mauvaise. Au contraire, ça part d'une très belle intention. Nous sommes les neurones de la création. Nous sommes tous reliés à la création. Et comme telle, la création connaît exactement le contenu de nos cœurs. Connaît nos pensées. Alors sachez que le Inri qui viendra aura une vie, ce sera un enfer. D'une part. Et d'autre part, il saura lire les trois dernières centuries qui lui sont consacrées. Il y trouvera son nom et son prénom. Maintenant, nous allons voir le rectificatif du quatrain numéro 1 de la troisième century. Je remercie profondément et infiniment des personnes qui m'ont aidé. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé financièrement. Et pour d'autres qui m'ont fait des couvertures de livres, ou qui m'ont fait des programmes informatiques, ou qui m'ont donné des conseils en électronique, je vous remercie infiniment. Plus une personne qui m'a commandé tous mes livres, c'est Jean R. de Chazelle. Voilà, je vous remercie infiniment tous de m'avoir aidé pour ce trimestre passé. Voici le quatrain qui a été décrypté incorrectement. Car ces événements n'étant pas arrivés, il était impossible de les identifier. Ce quatrain nous indique la date 2018 et 2019. Voici ce quatrain. Après combat et bataille navale, le grand Neptune a son plus haut beffroi. Rouge adversaire de peur viendra pâle, mettant le grand océan en effroi. Voici le décryptage de la ligne concernée. Le grand Neptune a son plus haut beffroi. En 1. Ce lègue sera aigre. J'ai géré l'époque de l'année des grandes Andes qui recevra la haine du dieu Neptune. L'épée des pouvoirs, les armes des puissances fera tout péter. Par trop de haine sera la naissance du néant. Tu as ces premiers sons phonétiques par plus de lecture encore. La coutume d'expression sera là. Ainsi les êtres connaîtront leur hache des eaux hautes. Ces notes seront de dieu pour les hommes et leur usage d'effroi. Tu feras l'air des mots et entendre le lègue aigre qu'il faudra gérer. En 2. Tu feras l'air des mots et entendre les idées de dieu le très haut. Leur hache sera dans ces notes. Tes pouvoirs seront par plus de lecture encore. Tu auras la coutume d'expression qui deviendra cet essai par les sons phonétiques. Tu auras l'année de la naissance de la révolte de Neptune qui se fera par les armes, au pouvoir de tout faire péter. Tu as la connaissance du néant, l'année des Andes, dont le degré sera grand. Il faut gérer l'air des mots qui sera le réel relais. Je laisse cet effroi. Et vois votre air dans un froid intense. Ton époque entendra Dieu. En 1. Neptune, dans la mythologie romaine, est assimilé au dieu de la mer, des eaux vives et des sources, protecteur des pêcheurs, des bateliers et des chevaux. Les romains associaient Neptune au dieu grec possédant. Cette nuance dans les croyances permet à Nostradamus d'indiquer par un pseudonyme l'arme qui représente le plus grand danger de destruction actuelle. Le possédant est un drone sous-marin pouvant naviguer à de très grandes profondeurs et donc indétectable. Capable de transporter plusieurs eaux vives nucléaires, sa mission, détruire les porte-avions par-dessous et l'attaque de différentes villes côtières. Cette arme est capable de générer un tsunami de plus de 100 mètres de hauteur. La Russie surnomme cette arme l'arme du jugement dernier. Les derniers essais de cette arme terrible mise au point par l'URSS ont été effectués fin novembre et début décembre 2018. Imaginons une arme comme celle-ci qui arriverait sur Brest ou sur Toulon. Aucun navire de guerre n'y réchapperait. Aucun sous-marin nucléaire également. Ce quatrain aurait pu être lu simplement de cette façon-là. Il y aura de très grandes batailles navales. L'utilisation du possédant, ses missiles seront employés à un très haut niveau, en très grand nombre. Les adversaires des rouges deviendront pâles par la peur. Toutes les mers et les océans du monde trembleront devant ces armes de grande puissance. Ces textes ne sont pas destinés à tout le monde. Beaucoup écrivent qu'ils ne comprennent rien. Pour cause. Ces textes sont en grande partie subliminaux. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir en soi l'envie de savoir et ensuite chercher à savoir. Lorsque vous lisez les textes pour la première fois, vous ne comprendrez rien. Mais vous ouvrirez votre esprit à la compréhension. La seconde fois, vous entreverrez les choses. Et la troisième fois, vous aurez les visions des événements dans votre tête. Ce principe est ainsi fait. Pour se sauvegarder, il faut un minimum de volonté. Car les plus fainéants n'auront aucune place dans ce sauvetage. N'oublions pas qu'une grande majorité d'hommes exercent des métiers qui persécutent les autres hommes. Ils n'apportent rien à l'humanité. Et cela n'est pas acceptable. Seule la valeur de la personne définira sa survie et celle de sa famille. Vous dire d'emblée la teneur de ce qui adviendra ne rendra pas plus crédible ses aveux. Et la valeur de ceux qui entreprendront une idée de sauvetage les rendront encore plus affirmés sur la mission qui les attend dans l'avenir. Pour les personnes qui découvrent mes vidéos pour la première fois, voici comment tout a commencé. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son oeuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose. Construite selon le principe de Guy d'Arezzo, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pieds poétiques. Étant, assis, de nuit, secrètes et dudes. Seul reposé sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième, comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente un million de mots. Et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Pour lire Nostradamus, il faut connaître certains paramètres qui ne sont pas traités dans ce film. Par contre, ils seront traités dans la version longue qui suit. Voici à nouveau le rangement des quatrain dans la prose. Mais cette fois, avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres de lecture et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989, construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrains ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose qui d'apparence est entièrement illisible. Sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement et en 1989, celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard, dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un d'avenir en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Voici le quatrain numéro 50, indiqué par le quatrain numéro 11 par le mot « cœur ». Le cœur représentait le milieu de quelque chose. Et le milieu de quelque chose, c'était le milieu de la première centurie, qui comporte 100 quatrain. Donc, le milieu, c'est le quatrain 50. Voici la révélation de ce quatrain. Il nous faut savoir que tous les textes sont nominatifs. Voici la sélection des pieds et des lettres à fonction de mots du quatrain 50, la première ligne. En 1, tra, s'inverse pour devenir art. En 2, nef, ou naïf, deviendra le diminutif de naître, naissance. F égale s, pour nes, naissance. En 3, t sera un diminutif. T sera un diminutif de tu es. C'est un argot national. En 4, cite, sera le diminutif de citation. Diminutif et apocope de « et ». En 5, pli, désignera une lettre. En 6, lit, sera le diminutif de lecture et de ligature. Une lecture liée. En 7, nous voici arrivés à la première nomination. Nous apercevons qu'il y a un point d'interrogation. Entre P, tri, que. Ce sera la phonétique de Patrick. En 8, ti, ancien français, désignera tu. En 9, a, sera le synonyme du verbe avoir. En 10, qu, u, sera le diminutif de code, ancien latin. En 11, a, sera également le verbe avoir. En 12, l'apostrophe d'e, sera le diminutif de aider, de l'aide. En 13, d'e, sera 2. Et en 14, 2, d'e, sera au même titre que be, en ancien français, désignera Dieu. Voici donc la sélection des pieds poétiques et leur signification. C'est la première nomination qui est faite dans le 4e numéro 50 pour bien montrer que les textes ont été découverts. Voici le récapitulatif de la ligne 1 du 4e numéro 50. Synthèse Art naïf naître, tu es cité, citation, lettre, lecture, lié, Patrick, tu as le code, avoir l'aide de Dieu. Et en langage de notre époque, de cet art naïf naîtra, tu es cité dans cette lettre, de cette lecture, lié, Patrick, tu as le code, en ayant l'aide de Dieu. Tout comme moi, maintenant, vous êtes impliqué dans l'histoire du monde. Je vous demande de faire connaître ces textes. Et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture. Et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture.